Salut à tous, c'est Stéphane Sanchez et je suis ravi, ravi de vous retrouver pour ce deuxième podcast intitulé « Vie ma vie d'auteur ». Donc je suis libraire à Aix-en-Provence et surtout auteur depuis une dizaine d'années. Voilà, et j'avais envie de vous proposer ce nouveau podcast, toujours dans le même objectif en fait, dans cette idée de partage, de transmission, de donner envie à ceux qui hésitent peut-être à se lancer dans le défi de l'écriture d'un roman ou d'un essai ou qu'importe, ou ceux qui sont dans une démarche déjà de recherche d'éditeurs, ou même pourquoi pas ceux qui se posent des questions sur le monde du livre actuel. Enfin, c'est plutôt un podcast que je veux généreux et puis dans la transmission, enfin je l'espère, vous me direz de toute façon dans les commentaires. Aujourd'hui j'avais envie de répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent sur les salons du livre, en interview, dans les rencontres que je peux faire, les choses qui reviennent le plus, et puis répondre à deux questions assez intéressantes que m'ont posé Zoé et Manuel qui sont deux lectrices. Voilà, en fin de podcast. Voilà, donc on va sans plus attendre, commencer en toute simplicité. Alors, la première question qu'on me pose le plus souvent, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des livres ? Alors, je crois que moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été un enfant attiré par les livres. Il y a beaucoup de photos d'ailleurs dans de vieux albums qui me montrent très jeune avec des bouquins dans les mains. Je pense que, alors bizarrement, le premier métier que je voulais faire était en lien avec le livre, mais ce n'était pas auteur, c'était illustrateur. Parce que j'étais un enfant qui dessinait beaucoup, et donc je voulais être illustrateur. Et je pense que je me suis... j'ai été un petit peu découragé, je crois, de faire ce métier-là par les réflexions des adultes, malheureusement, que j'ai pu entendre dans mon entourage, dans mon enfance, adultes qui m'ont fait comprendre que ce n'était pas un métier qui allait rapporter de l'argent et qui allait me permettre de vivre correctement. Donc je pense que, malheureusement, encore une fois, je crois que j'ai laissé tomber cette idée assez tôt. Mais cette idée, elle est quand même revenue beaucoup plus tard, dans les années 2010. Alors je tenais un journal à cette époque-là, depuis mes 19 ans. J'avais des débuts de nouvelles, des trucs un petit peu modestes comme ça. Mais c'était vraiment la maladie de ma grand-mère quand j'ai appris qu'elle avait une maladie assez grave. Ma grand-mère, dont j'étais très proche, qui m'a en grande partie élevé, je pense que de savoir qu'elle allait changer et qu'elle ne s'en sortirait pas forcément. La connaissant, j'avais peu d'espoir. Il y a cette idée vraiment de roman qui a surgi, Soleil Blanc, mon premier livre, avec une histoire de deuil matinée de fantastique, qui est vraiment partie du fond de mes tripes. Et pour moi, c'était, je crois, très très important que cette histoire existe, qu'elle sorte, et surtout qu'elle sorte avant le départ fort probable de ma grand-mère. D'ailleurs, je suis assez content et pas content à la fois, mais c'est vrai que ma grand-mère a pu voir le livre juste avant de partir, malheureusement, en 2013. Elle a pu le voir, le tenir dans ses mains, j'ai pu lui en parler. Mais il y avait cette urgence-là, en tout cas. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'aller au bout quand j'ai sorti Soleil Blanc en 2013. Donc c'est vraiment là où j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus fort que moi, presque. Et c'est là que ma carrière a vraiment commencé et que j'ai eu envie de poursuivre après avec la nuit. Je me perds, Anatomy des Vagues, etc. Autre question qu'on me pose aussi, quels sont les bons côtés, les mauvais côtés du métier d'auteur ? Alors c'est une question qu'on ne me pose pas forcément sous cette forme-là, mais enfin en gros, c'est ce qu'on me demande aussi. Alors les bons côtés, évidemment, c'est les rencontres. Forcément, on fait de super belles rencontres quand on est auteur, que ce soit avec des lecteurs, avec des libraires, avec des bénévoles, avec tous les passionnés finalement du bouquin, du livre. Il y a toujours des échanges, oui, qui sont intéressants. Il y a toujours des échanges qui sont enrichissants. Moi, j'adore toujours cette petite lueur que je vois dans les yeux des lecteurs quand ils me conseillent un bouquin. Pourtant, je suis libraire. Moi, j'adore qu'on me conseille un livre, j'adore qu'on me parle d'un livre, j'adore qu'on me parle d'un auteur, d'un parcours, d'une anecdote. Et ça, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ces choses-là quand on fréquente ce milieu-là. Donc c'est vrai que les rencontres sont toujours drôles aussi, décalées. Enfin, il y a toujours du bon qui en ressort en tout cas. Ça, c'est vraiment un très très bon côté de ce métier-là. Je dirais aussi qu'il y a quand même le fait d'être invité, invité dans un salon. Moi, là, en septembre, je vais faire le salon de FUVO pour la troisième fois. Et c'est vrai qu'on se sent un petit peu désiré. Voilà, ça flatte l'ego. Il y a quelque chose de très valorisant là-dedans. Voilà. Il y a aussi le fait de voyager, je dirais, parce que c'est vrai que grâce à mes livres, j'ai pu aussi aller dans des villes, des villages que je connaissais absolument pas. J'ai pu aller à Paris, dédicacer mes bouquins, recevoir un prix. C'est vrai que bouger dans la France comme ça. Et puis, il y a des auteurs qui sont publiés par des maisons d'édition bien plus renommés que les miennes, mais qui voyagent à l'étranger, qui font des grandes tournées, etc. Il y a des... Je pense à des auteurs américains qui font des tournées européennes, tout ça, tout ça. Enfin, ça, c'est vraiment un super côté aussi, le voyage. C'est vraiment... C'est génial. Après, dans les mauvais côtés, je pense que j'en ai suffisamment parlé, mais je le redis quand même dans mon podcast précédent, c'est la rémunération, puisque moi, je touche mes droits d'auteur, j'ai entre 6 et 8% du prix de vente du livre, donc ce qui équivaut à peu près à 1 euro symbolique sur chaque livre vendu. Donc, vous imaginez bien qu'il faut en vendre un certain nombre avant d'espérer en tirer une somme correcte. Donc ça, j'avoue le côté financier, c'est quand même un problème, ce qui fait que la plupart des auteurs ont un métier à côté. Ça, c'est clair, net, précis. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème. Après, on ne va pas se mentir aussi, le milieu des auteurs, c'est comme tous les milieux. Il y a des jalousies, il y a de la concurrence, il n'y a pas forcément que des belles personnes. Moi, c'est vrai que tout ça, ça ne m'intéresse pas, parce que je préfère garder le positif, mais forcé de constater que oui, ça arrive et que je me suis déjà retrouvé dans des salons à côté d'auteurs qui ont commencé à me dire « Oh là là, t'as vu celui-là, il a vendu plus de livres que moi, oh là là, et toi ton éditeur, t'es content ? Oh là là, tu ne pourrais pas m'encher avec lui ? Oh là là, est-ce que je gagne ? Et cette organisation ? » Bon. Et lui et elle, oui, voilà, c'est comme dans tous les milieux. Donc ça aussi, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre de côté. Il y a aussi des auteurs qui sont pénibles, je veux dire, c'est clair. Et peut-être que moi, d'ailleurs, je suis pénible aussi, je n'en sais rien pour certains. Enfin, je veux dire, on est toujours, voilà, mais ça m'est arrivé de tomber en tout cas sur des gens peu sympathiques, ça c'est sûr. Et après, oui, pour les moins bons côtés, je vois vraiment ces deux aspects-là. Autre question qu'on me pose aussi, c'est « Gagnez-vous votre vie avec vos livres ? » Je pense que j'ai répondu. Oui, on me demande aussi, être écrivain, c'est une passion ou un métier ? Alors, là-dessus, moi je tranche. Franchement, pour moi, c'est vraiment un métier. Un métier dans le sens où le livre est un produit aussi, le livre va être vendu, le livre va être lu, le livre va être décortiqué parfois. Et moi, je suis exigeant, j'ai envie de proposer une œuvre de qualité, j'ai envie que mes lecteurs soient satisfaits, j'ai envie d'un partage enrichissant, j'ai envie de quelque chose de, encore une fois, oui, de beau et puis de qualitatif. Donc oui, pour moi, ça demande énormément d'énergie, de temps. Donc oui, je pense que c'est un métier, pour moi en tout cas. Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre ? Voilà, ça aussi, c'est une question qui revient pas mal. Alors moi, je mets entre deux et trois mois pour le premier G, en écrivant cinq jours sur sept, quatre heures par jour environ. Donc c'est quand même un rythme qu'il faut tenir, que je m'impose, qui est un peu, qui est un petit peu dur, mais surtout dur, et ça rejoint finalement la question précédente avec les mauvais côtés du métier d'auteur. C'est quelque chose qui est un peu dur aussi pour le partenaire avec lequel on vit, et pour la famille, et pour les amis. Parce que c'est vrai que quand je suis en période d'écriture, je refuse beaucoup les invitations à déjeuner, je refuse beaucoup les sorties entre amis, je m'isole énormément. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours forcément bien accepté, bien compris, donc c'est pas évident et ça demande une certaine force de caractère. Mais bon, après je pense que c'est à l'auteur d'imposer ça et de faire comprendre en expliquant bien qu'il n'y a rien contre les amis, la famille, mais c'est que c'est un vrai travail. Donc je vous disais, pour le premier G, je mets entre deux et trois mois, donc ensuite je relis tout, je laisse reposer un mois, vraiment, où j'oublie le texte. Ensuite je le reprends, j'enlève beaucoup de choses, et je le fais lire surtout à mes proches. Donc des amis qui sont libraires, profs de français, éditeurs aussi, la famille. Je prends en considération toutes leurs remarques, et puis je modifie le texte forcément, et après ça je le propose à l'éditeur. Donc en tout, on va dire qu'entre le moment où je commence à écrire le livre et le moment où je le propose à l'éditeur, où je le propose simplement, il peut s'écouler bien six mois. Je dirais qu'on est aux alentours de six mois. On me demande encore, travaillez-vous sur ordinateur ou sur papier ? Je travaille sur ordinateur, et franchement c'est bien pratique, j'avoue. Je ne sais pas comment les gens faisaient avant avec les machines à écrire, ou même à la main. Alors, il y en a une qui m'étonne toujours, que j'adore évidemment, c'est Amélie Nothombes qui écrit tout sur papier, à l'ancienne. Et franchement, chapeau à elle, parce que moi, vraiment l'ordinateur c'est un gain de temps incroyable pour un auteur, mais vraiment, je pense qu'on n'a pas idée. Lequel de vos livres a eu le plus de succès ? Ça aussi, on me demande. Alors, le roman qui a eu le plus de succès, pour moi, c'est Anatomie des Vagues, qui est un thriller psychologique qui se passe dans le sud de la France, donc qui raconte l'histoire d'un couple qui se prélasse dans les Calanques à Marseille. La jeune fille s'endort, et lorsqu'elle se réveille, son compagnon a disparu. Voilà, le corps n'est jamais retrouvé, les années passent, la jeune femme commence à faire son deuil. Sauf que quatre ans après, il revient, mais il revient évidemment avec un secret, il a changé, il y a quelque chose qui est différent. Donc, beaucoup de suspense, des chapitres assez courts, c'est ce que j'aime, du mystère, des secrets, et puis des révélations, surtout à la fin. Donc, c'est le livre que j'ai le plus vendu. Donc, le premier tirage a été épuisé, j'en ai vendu 700, chez Jean-Marie Desbois, éditeur. Ensuite, je l'ai réédité au Poisson volant en 2022, il me semble. Et là, on doit être aux alentours des 900 exemplaires vendus, en tout, avec Jean-Marie Desbois et le Poisson volant. Voilà, donc on n'est même pas à 1000 exemplaires vendus. Ensuite, je regarde dans mon petit carnet. Qu'est-ce qu'on me pose aussi ? Où trouvez-vous l'inspiration ? Alors ça, moi je suis assez cinéphile, j'avoue. Donc, je regarde beaucoup, beaucoup de films. Je suis très passionné par les films d'horreur des années 60, 70, 80. Donc ça, c'est une grande source d'inspiration, surtout quand on écrit des thrillers. Je lis énormément. Ceux qui me suivent sur Facebook savent que je lis entre 20 et 30 livres par mois. Bon, ça m'arrive de lire en diagonale, je le conseille. Donc forcément, ça, ça m'inspire énormément. Plus ce que je vis, ce que mes proches vivent, ce qu'on me raconte, mes amis, etc. Essentiellement, c'est trois sources d'inspiration. Une autre question. Connaissez-vous la fin avant d'écrire votre histoire ? Alors ça dépend des livres, mais pour tout ce qui est polar, thriller, psychologique, oui. Je connais vraiment la fin du livre avant de me lancer dans l'écriture. C'est d'ailleurs au moment où j'ai la révélation divine, entre limée, où je me dis « Ah bah oui, ça va se venir comme ça », que j'ai le feu vert et que je me dis « Là, je peux commencer à écrire le livre ». C'est rassurant pour moi parce qu'un roman policier, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut que ça tienne quand même debout. Ça demande quand même pas mal un gros travail de préparation aussi. J'ai souvent fait aussi des plans d'appartement pour mes personnages. J'ai des cartes, des post-it sur les murs, des fiches sur mes personnages avec leur passé, tout un tas d'informations qui ne me servent pas, que je ne vais pas forcément transmettre aux lecteurs, mais qui me servent à moi pour mieux connaître mon personnage et pour pouvoir faire en sorte que les choses se tiennent. C'est surtout ça. Une dernière question aussi qu'on me pose beaucoup. Est-ce que c'est dur d'être publié ? Alors, oui et non. Il y a des maisons d'édition qui ont fait leur apparition depuis, je dirais, 5-10 ans, qui offrent des contrats qui sont, je dirais, qui sont pas mal honnêtes, mais enfin qui ne sont pas des vrais contrats d'édition. C'est-à-dire des contrats de type… Alors, il y a des choses proposées par exemple Nombre 7 ou Le Lisse Bleu, pour ne citer qu'eux, mais il y en a plein d'autres qui font ça. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Oui, on a adoré votre livre pour telle et telle raison ». Bon, souvent, franchement, ils n'ont pas lu le livre en entier, on ne va pas se mentir. C'est juste des points comme ça évoqués à droite à gauche, mais ça reste flou. Ils vont vous dire « Ok, on veut publier votre livre, etc. Par contre, il faut que vous nous achetiez un certain nombre d'exemplaires de votre ouvrage avec une remise entre 20 et 40 % sur le prix du livre. 40 %, c'est vraiment le best. » Donc, en fait, si vous voulez, vous allez vous retrouver à devoir acheter votre livre avec une ristourne. Donc, vous allez vous retrouver concrètement, et c'est ce qui m'est arrivé pour Soleil Blanc, mon premier livre, puisque j'ai un peu cédé à ce système-là, puisque j'avais été refusé dans plein de maisons d'édition, où vous allez vous retrouver avec vos cartons de livres, en fait, chez vous, et puis vous allez devoir toquer aux portes des libraires et dire « Voilà, coucou, je suis un auteur de la région, j'aimerais que vous preniez mon livre en dépôt, j'aimerais qu'on fasse une séance de dédicaces, etc. » Et je vous le dis, puisque je suis libraire, malheureusement des auteurs comme ça, j'en vois beaucoup. Des livres en dépôt, j'en prends, mais je ne peux pas non plus, je veux dire, la taille de la librairie est limitée, et puis je privilégie quand même les livres édités par les vraies maisons d'édition, entre guillemets, les éditeurs. Donc c'est toujours compliqué, il y a beaucoup de gens qui écrivent, beaucoup de gens qui sont publiés d'une manière ou d'une autre, donc c'est compliqué. Et puis il y a les auto-édités aussi, voilà. Donc pour moi, ces éditeurs-là, moi je trouve que ça fait le job, et pour moi ça m'a permis de commencer, et je ne crache pas là-dessus, mais par contre ça ne dit rien sur la qualité de votre texte, ça peut vous faire rencontrer des gens, oui bien sûr, mais vous allez quand même vous retrouver tout seul avec vos livres. Alors, ça c'est à vous de voir, voilà. À ce moment-là, est-ce qu'il ne vaut mieux pas privilégier plutôt l'auto-édition ? Je ne sais pas, c'est à débattre, honnêtement c'est à débattre. Sinon oui, un éditeur comme Actes Sud reçoit environ 3000 manuscrits par mois, ce sont souvent les stagiaires qui réceptionnent ces manuscrits, qui les trient, c'est compliqué, moi je ne suis pas là pour raconter des cracks, moi mon expérience à moi, c'est que souvent, les auteurs qui sont publiés par des maisons d'édition, par des vraies maisons d'édition, qui encore une fois, le véritable éditeur ne vous demande rien, pas un seul centime, rien, il prend à sa charge absolument tout, ça reste compliqué et souvent ça se fait par personnes interposées, par le libraire, par contact, direct ou indirect, par amis, d'amis, d'amis, donc c'est souvent, ça passe peu finalement par le truc de l'envoi postal et de l'éditeur qui trouve le manuscrit génial et qui l'appelle et qui dit voilà on veut vous publier, ça arrive encore ce genre de choses mais je pense que c'est assez rare, je ne l'ai jamais trop entendu durant mes 9 ans de travail en librairie, je ne l'ai jamais trop entendu ça, je sais que ça existe bien sûr mais ça restera, voilà et puis pour finir il y a eu deux questions qui m'ont été posées par Emmanuel que je salue et que j'embrasse, qui me dit, qui me demandent, est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment de te mettre à nu dans tes écrits sachant que tu seras lu par des inconnus, je pense notamment à deux enfants, c'est l'être à Sarah, le cœur immobile et si oui, de quelle façon as-tu réussi à surmonter cette peur ? Alors c'est vrai que pour te répondre Emmanuel, quand je suis dans le processus d'écriture, quand je suis dans l'écriture de mon livre, je ne me pose pas du tout la question de est-ce que je dis des choses impudiques, est-ce que je vais trop loin, est-ce que cette mise à nu est vraiment nécessaire, je fais un pacte, et ça depuis mes débuts en littérature, j'ai fait une sorte de pacte avec le lecteur, c'est-à-dire que je vais être le plus honnête, le plus sincère, le plus authentique possible et surtout je vais encore une fois essayer de livrer une œuvre de qualité. Donc je dois au lecteur cette authenticité-là, cette vérité-là et même si ça passe par des anecdotes pas forcément valorisantes pour moi ou pour mes proches, je ne suis jamais en tout cas dans la méchanceté, j'essaie de ne pas être trop dans le jugement et tout ce que je peux dire sur mes proches, dans mes livres, je l'écris que si ça sert le texte et que si, enfin c'est vraiment dans l'objectif de, comment dire, il faut que ce soit cohérent avec le message du livre quoi. Il faut que ce soit sur cette ligne-là. Si ce que je révèle par exemple sur un ex-compagnon n'a qu'une valeur anecdotique et n'enrichira pas la lecture du lecteur, je laisse tomber quoi. Je veux dire, tout ce que j'écris doit être pensé, doit être réfléchi, doit avoir pour but de nourrir le lecteur et d'apporter encore plus de cohérence au livre quoi. De donner de la force au livre. Moi c'est ça qui prime pour moi. J'espère que je t'ai répondu Emmanuel. Zoé me demande, Zoé qui fait des études à l'IUT, métier du livre à Aix-en-Provence, que j'aime beaucoup, me dit, tu dis que tu n'as pas touché de droit d'auteur pour Château Noir car ta maison d'édition a fait faillite. Maintenant que tu as réussi à le republier chez un autre éditeur, touches-tu enfin tes droits ? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que Château Noir c'est un thriller psychologique que j'ai publié en 2017 chez Jean-Marie Desbois, que j'ai plutôt bien vendu. Effectivement on a vendu le premier tirage en intégralité, donc les 600 exemplaires j'étais très content. Mais l'éditeur suite à ça, suite à toutes ses ventes, etc. m'a annoncé qu'il était en train de faire faillite et que du coup il ne pourrait pas me payer. Donc ça, ça a été assez dur à encaisser. Alors pas forcément pour la question de l'argent parce que ça ne représentait pas tant, mais surtout pour le travail que j'avais pu fournir sur les salons, à concourir pour des prix, à faire de la pub sur mes réseaux sociaux constamment, etc. Et voir que finalement le retour n'était pas là, ça a été un petit peu dur. Ouais, j'avoue que ça a été dur. Donc j'ai réussi grâce à mon éditrice Laure Collet, que j'embrasse du poisson volant, à le republier. Il a été d'accord. Donc Château Noir, je l'ai republié l'année dernière, il me semble. Du coup, on l'a ressorti et j'ai touché mes droits d'auteur. Effectivement, rubis sur ongle, tout m'a été payé. Ouf ! Non, non, tout va bien et j'en suis ravi parce que finalement, cette réédition-là, elle est venue un peu apaiser, soigner cette blessure, une blessure d'abandon un peu. C'est un peu ça que j'ai ressenti. Zoé me demande aussi, comment as-tu fait pour republier Château Noir chez un autre éditeur ? Alors c'est vrai que généralement, les éditeurs ne republient pas de textes qui ont eu des succès modérés. Il faut vraiment que ce soit des gros best-sellers pour qu'un éditeur décide de les ressortir ou il faut vraiment que ça surfe sur une actualité particulière, etc. Donc là, moi j'ai de la chance. Après, c'est vrai qu'avec l'or collé du poisson volant, on se connaît bien. Il y a vraiment un rapport de proximité, de confiance. Et quand je lui ai demandé de ressortir Château Noir, elle savait qu'on en revendrait. Moi, je me suis engagé aussi à le défendre de nouveau, à en faire la pub, à refaire un certain nombre de salons, etc. Donc voilà, c'est vraiment tout est une question de confiance et puis de cas. Finalement, voilà, c'est la réédition d'un livre. Je pense que c'est au cas par cas. C'est vraiment, et c'est avec l'éditeur que ça se voit directement. Voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé. J'espère avoir répondu à pas mal de questions que vous vous posez, que vous vous posiez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire sous ce podcast. Je serai ravi d'y répondre. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, merci pour votre écoute. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un troisième rendez-vous. Je vous embrasse tous. Bye bye !